Moi, la plus belle chose, c'est qu'il m'a soutenu quand j'étais harcelé il y a deux ans sur les réseaux sociaux, que j'ai vécu beaucoup de haine, de harcèlement, et j'étais en dépression, j'étais mal, j'ai pris 30 kilos, et il m'a soutenu à ce moment-là, et pour moi c'est incroyable. Coucou, c'est Benoît Chevalier. Et Ricardo, on est en couple depuis trois ans. Et on est chez Pente pour répondre à vos questions qui sont dans ces ballons. Quoi ? Faudra les éclater ? Oui. J'ai trop peur. Elle est où la question ? Je crois qu'elle est là. Comment vous vous êtes rencontrés ? J'étais en live TikTok, je faisais un maquillage. Ouais. Et moi, ensuite, je suis venu, et j'ai dit « Waouh, trop beau ton make-up ». Et de là, il est parti sur mon profil, et il s'est abonné à moi. Voilà, on a parlé, on s'est vus une semaine après. Et on est partis en vacances, directement. Et on s'est plus jamais quittés. Vraiment, depuis trois ans, plus jamais. Ouais, voilà. Vas-y, tu l'éclates. Je fais. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez l'autre ? Alors... Moi, je sais direct. Vas-y. Bah, t'as peur de tout. C'est vrai. Il a peur de tout, c'est insupportable. Non, ça, tu m'écoutes. Tu écoutes mes conseils, des fois. Tout le temps. Non, non, non. Oui. Des fois, oui. Mais des fois, pas du tout. D'accord. Combien de pourcents j'écoute tes conseils ? Sur 100. 90. Question suivante. Le violet, parce qu'il est très joli. Ah ! La meilleure et la pire chose, d'avoir des millions d'abonnés. La meilleure chose, on va dire, c'est le soutien des gens qui sont toujours mignons. Les gens sont très gentils avec toi. Peut-être aussi par intérêt. Donc, ça peut être positif ou négatif. Ou que tu reçois un message, Winnie, grâce à toi, j'ai permis de m'assumer. Ou tu m'as changé mes idées quand j'allais mal. Ça, c'est le rêve. Après, négatif, c'est que tu peux te faire embêter dans la rue. On s'est fait agresser de nombreuses fois. On peut dire tout et n'importe quoi sur toi, sur les réseaux sociaux. Et puis, même les personnes qui te parlent juste par profil, juste pour que s'ils parlent avec nous, ils vont peut-être eux aussi avoir des abonnés. Et du coup, c'est que par intérêt. Bon, du coup, le prochain, Orange. En fait, il éclate. Essaye-toi. Non, j'ai trop peur. Je peux pas. Il a peur de tout. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre ? Il dit toujours tout, tout ce qu'il pense. Que ce soit mauvais ou positif, il le dit. Moi, c'est que vraiment, t'as le cœur sur la main. T'aimes les gens. Tu me soutiens dans tout. Ah bah, c'est normal. Oui, mais vraiment, c'est un point énorme. Bleu clair maintenant. Comment vous gérez les critiques envers votre couple ? Honnêtement, on n'en a pas. Oui, on n'en a pas. Et puis, combien même il y en aurait, on s'en fout. Oui, franchement, on s'en fout. Oui, en fait, on est heureux. Donc, on n'a qu'à parler. Et tous les commentaires qu'on a eus, c'est des homophobes. Oui, après, c'est de l'homophobie. Mais bon, on est vaccinés, là. Oui. Ça craint. La plus belle chose qu'il ait fait pour toi. Mais je ne sais pas. Arrête. En fait, on fait tellement de choses l'un pour l'autre que... Moi, la plus belle chose, c'est qu'il m'a soutenu quand j'étais harcelé il y a deux ans sur les réseaux sociaux, que j'ai vécu beaucoup de haine, de harcèlement. Et j'étais en dépression, j'étais mal. J'ai pris 30 kilos. Et il m'a soutenu à ce moment-là. Et pour moi, c'est incroyable. Moi, vraiment, ce qui me touche le plus, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, ma mère, mon père, ma famille, ma soeur ont un problème, il est toujours là, même plus que moi, pour les aider. Je l'aime plus que tout. C'est mon chéri. C'est mon mari. Elle est où la bague ? Ne dis pas ça. T'es prêt ? Tu m'as dit. Attention. Oh mon Dieu ! Mes oreilles ! Alors. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Je t'aime. Je voudrais que tu saches que je serai toujours, toujours là pour toi. Que ce soit dans le mauvais comme dans le bon. Sache que tu peux compter sur moi pour tout. Je sais. Oui, oui, je t'aime. Merci. Le 15 juin, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Oui. Et chaque moment, c'était incroyable. Et en vrai, ce qui a marché, c'est qu'on s'est toujours dit les choses avant qu'elles arrivent. La confiance. Et qu'on s'est toujours dit la vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501